Pour commencer cette première session intitulée « La diffusion du mythe », je vais brièvement présenter le président de séance, Philippe Mancel, qui est aujourd'hui le président du comité scientifique du Centre de recherche du Château de Versailles et qui est membre du conseil scientifique également, spécifiquement du programme de recherche « Identité curiale » et « Le mythe de Versailles en Europe ». Vous le connaissez certainement pour avoir été rédacteur en chef de « The Court Historian », la revue de la Society for Court Studies, fondée en 1995. Il est spécialiste de la Cour de France ou la Restauration. On lui doit de nombreux ouvrages et biographies. Je n'en donne pas le détail pour l'instant, puisque je laisserai ma collègue Madame Skunke vous en dire davantage lorsqu'elle introduira la communication que nous donnera, je crois, cet après-midi. Monsieur Mancel. Merci beaucoup, Flavie. Je suis ravi d'être de nouveau ici, de voir que Versailles résiste aux pestes comme révolution. Nous connaissons tous Flavie, nous lui devons tous beaucoup. Elle est spécialiste, elle a écrit sur les maîtresses du roi de Henri IV à Louis XIV. Et surtout, personne ne connaît aussi bien qu'elle les récits, le nombre, les chiffres des voyageurs étrangers à Versailles. Donc, elle va nous parler ce matin sur témoignages de visiteurs étrangers du XVIIe au XIXe siècle. Flavie. Merci beaucoup, Philippe, pour cette présentation très flatteuse. Donc, je vais commencer. J'introduis le colloque par cette première communication. J'en suis très honorée. Et finalement, la question qui va guider mon propos est la suivante. À quel imaginaire renvoie le mythe de Versailles ? Et comment s'est-il élaboré à travers l'Europe ? Vaste problématique qui guide le programme de recherche que vous a exposé Gérard Sabatier à l'instant. Programme que j'ai le plaisir de coordonner depuis 2018 sous sa direction. Et donc, pour tenter d'apporter une réponse à cette question, a priori très vague, nous avons décidé d'orienter notre recherche sur les voyageurs étrangers venus à Versailles. On va partager. Ah, tout à fait. Excusez-moi, je vais oublier de partager mon écran. Donc, effectivement, mes collègues qui sont sur Zoom n'ont pas accès. Normalement, cela doit fonctionner désormais. Excusez-moi pour cette interruption. Donc, je disais, je reprends. Pour tenter d'apporter une réponse à cette problématique de l'imaginaire versaillais, nous avons décidé de nous orienter sur les récits de voyageurs venus à Versailles entre le XVIIe et le début du XXe siècle qui ont laissé un témoignage écrit de leurs impressions sur Versailles. En compilant et en confrontant ces sources, nous avions pour objectif de dégager les grandes lignes d'un imaginaire collectif tout en saisissant ses particularités et ses évolutions. C'est le premier résultat de ce travail qui est mené depuis près de trois ans que je propose de vous présenter aujourd'hui. Il ne s'agit bien évidemment pas de la première recherche portant sur le voyage à Versailles. Il y a une historiographie foisonnante sur le sujet depuis déjà plusieurs décennies. Parmi les plus importantes synthèses, je ne peux pas m'empêcher évidemment de mentionner le catalogue de l'exposition Visiteurs de Versailles qu'a mentionné déjà Gérard Sabatier. Mais nous avons également de très nombreuses études de cas, des monographies, des anthologies, des actes de colloque qui portent le plus souvent sur un lieu, une période ou un type de voyageur. Je vous en ai mis quelques exemples à l'écran. Et vous en avez d'autres d'ailleurs dans la bibliographie insérée dans le livret qui vous a été remis au début de ce colloque. C'est dans le prolongement de tous ces travaux que nous nous plaçons pour proposer une étude quantitative sur le temps long confrontant tous les types de voyageurs et se focalisant sur Versailles plus que sur Paris ou la France qui sont généralement l'objet géographique, en tout cas, de ces travaux. Notre but sera ainsi de répondre à des questions a priori simples mais pour lesquelles une perspective globale faisait encore défaut jusqu'à présent. Qui vient à Versailles ? Quand ? D'où ? Et pourquoi ? Qu'en retient-on ? Et quelle image de Versailles ? Donc quand je dis le mot Versailles, j'entends évidemment le lieu mais aussi ses acteurs, ses usages, sa symbolique. Donc quelle image se dessine par le biais de ces récits ? En somme, il s'agira de déterminer comment se déploie et s'articule le réel et sa reconstruction à l'aune du regard des voyageurs. Donc cette étude s'appuie sur le corpus de visiteurs étrangers recensés dans la base Visiteurs de Versailles, publié par le Centre de recherche du Château de Versailles en 2019. Sur les 674 auteurs de ce corpus, nous avons retenu un échantillon pertinent pour notre étude en nous appuyant sur plusieurs critères. J'ai ainsi exclu les auteurs dont nous ignorons complètement le nom, le pays de naissance ou la période de visite. Cela a notamment impliqué de ne pas retenir certains types d'auteurs comme les romanciers, les auteurs de guides de voyage, souvent anonymes, ou encore les ambassadeurs en résidence et les étrangers installés en France de manière plus ou moins permanente. Donc finalement, nous obtenons ainsi un corpus de 603 visiteurs pour 659 séjours ou visites. Bien entendu, une telle méthode de travail implique quelques faiblesses qu'il nous faut souligner. Tout d'abord, malgré nos efforts pour consulter le plus de sources possibles, resteront nécessairement toujours des manques, notamment les sources manuscrites conservées à l'étranger, dont seulement certaines ont pu être traitées grâce à la collaboration de nos collègues, notamment en Pologne, en Suède et en Allemagne. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour les remercier vivement pour leur contribution. Outre ce problème d'exhaustivité, bien évidemment, un autre se pose rapidement, c'est celui de la barrière de la langue, puisque je ne parle pas toutes les langues d'Europe, malheureusement. Et donc, cela m'a empêché d'accéder à certaines sources, et notamment les sources russes, qui sont pourtant très nombreuses. Donc, j'en ai une liste, mais auxquelles je n'ai pas pu accéder. Toute prudence ainsi gardée, je vous propose de passer à la présentation des résultats issus de ces données, en commençant par quelques tendances générales. Alors, si l'on considère toute la période allant des années 1660 au début des années 1900, il s'avère que nous observons davantage de visites après 1789 qu'avant. On a une proportion d'environ un tiers, deux tiers. Cependant, si l'on regarde plus dans le détail, les visites les plus nombreuses ont lieu à des périodes bien précises. En premier lieu, la Troisième République, qui culmine avec plus de 16% du total des visiteurs du corpus. En second vient le règne de Louis XVI, avec 13,8%, puis à égalité, le règne de Louis XV, la monarchie de Juillet et le Second Empire, avec 12,3% des visites. Assez étonnamment, la période la plus fréquentée est ensuite la Restauration, ce à quoi je ne m'attendais pas vraiment, qui finalement est assez proche des niveaux qu'on observe sous la monarchie de Juillet. À l'inverse, les périodes les moins fréquentées, avec moins de 5% des visiteurs, sont souvent les plus courtes et les moins propices, en toute logique, les années révolutionnaires, et en particulier celles qui suivent la chute de la monarchie, le Premier Empire et enfin la Deuxième République. Alors, tous ces chiffres sont à nuancer, bien évidemment. Par exemple, si l'on ramène le nombre de visites au nombre d'années que compte chaque période, puisque, en toute logique, il y a forcément moins de monde sur la Deuxième République qui dure quatre ans que sur la Troisième République, donc si l'on fait une moyenne, l'on s'aperçoit que les tendances peuvent bouger, et notamment pour ce qui concerne le Consulat et la Deuxième République qui sont les seules périodes à dépasser la barre des sept visiteurs par an. Donc voilà, ça permet de mettre un petit peu en perspective. Si l'on regarde la nationalité, ou en tout cas le pays d'origine des visiteurs, l'on relève une large domination des pays anglophones, en particulier des États-Unis et du Royaume-Uni, qui représentent respectivement 35 et 30 % des visiteurs toute période confondue, c'est-à-dire à eux deux, on dépasse les 65 %. Vient ensuite l'ancien Empire romain-germanique avec 17 %, puis l'Europe méridionale et l'Europe de l'Est. Pour affiner nos observations et saisir plus précisément les fluctuations d'une période à l'autre, je vous propose un examen plus détaillé qui suivra un ordre chronologique et donc commencera avec l'ancien régime. Derrière moi, vous allez voir apparaître un graphique global qui paraît très simple, mais qui a demandé des heures de travail, comme vous pouvez l'imaginer, puisqu'on y voit à la fois le pourcentage de visiteurs et la nationalité de ces visiteurs. Alors, je le disais, l'ancien régime rassemble un tiers de l'ensemble des visites du corpus, visites qui sont essentiellement de trois types. Domine en premier lieu les voyages de formation et les grands tours, donc voyages d'éducation aristocratique, qui représentent plus de la moitié des voyages. Sans surprise, il s'agit donc essentiellement de voyageurs issus d'un milieu social privilégié, les aristocrates, les princes, les souverains, venus le plus souvent du Saint-Empire ou d'Angleterre. Cette mobilité des jeunes issus de la noblesse ou de la bourgeoisie, plus tardivement, amène également en France leurs accompagnants, le plus souvent des universitaires et des érudits reconvertis en précepteurs. Mais les voyages de formation n'ont pas tous lieu dans le cadre d'un grand tour. En effet, nous remarquons également que plusieurs des voyageurs venus pour perfectionner leur connaissance appartiennent à des milieux plus modestes et se déplacent seuls, parfois grâce à la protection d'un prince. C'est notamment le cas pour les médecins et pour les architectes, notamment ceux recensés dans le cadre du projet Architrave, dont les témoignages ont été retranscrits et traduits, et donc relayés dans la base visiteur. La deuxième catégorie de voyageurs que nous retrouvons le plus souvent sous l'Ancien Régime est celle des diplomates en mission, avec leur secrétaire et domestique, à l'image de Guglielmo Codébo, qui passe par Versailles en 1673 sur la route de l'Angleterre, alors qu'il accompagne la princesse Marie d'Estée. Enfin, la troisième catégorie la plus fréquente est celle des voyages à caractère professionnel, qui, comme ceux de formation, concernent souvent des architectes, mais aussi des artistes, des écrivains, des acteurs ou encore des scientifiques. Pour revenir à l'évolution de la fréquentation elle-même au niveau chronologique, notons d'abord que les toutes premières visites relevées dans ce corpus sont assez précoces. Elles remontent aux années 1664-1666, au moment des premières grandes fêtes versaillaises et à la période de faste qui marque le début du règne personnel de Louis XIV. Un nouvel afflux peut être observé dans les années 1670, notamment de la part de voyageurs venant d'Angleterre et de la péninsule italienne. Mais la période la plus fréquentée du règne de Louis XIV reste les années 1682-1688, durant laquelle on observe une variété d'étrangers, je vous passe le détail des nationalités, mais notamment c'est à ce moment-là que nous allons avoir des Scandinaves, des Polonais, etc. Ce qui semble logique, puisque c'est le moment où la cour française est installée dans le château, même si les travaux continuent, l'essentiel est achevé. En plus, à ce moment-là s'y trouve une princesse allemande, madame qui est assez prompte à accueillir les voyageurs germaniques. En revanche, la guerre de la Ligue d'Augsbourg, puis la guerre de succession d'Espagne, vont constituer, comme on peut s'en douter, un important frein aux visites. On le voit très bien quand on regarde les chiffres de la base de données. Et finalement, après les années 1682-1888, seule la période de paix qui suit le traité de Rieswick permet un regain des visiteurs, venus notamment du Saint-Empire. Alors, si les Britanniques et les Allemands, j'utilise le mot allemand par raccourci, évidemment, mais j'entends par là les ressortissants du Saint-Empire. Donc, si les Britanniques et les Allemands dominent à égalité sous Louis XIV, cela commence à changer sous Louis XV. Nous avons cette fois une majorité de Britanniques, suivies de loin par les Allemands. En réalité, la majorité de tous ces voyageurs ne viennent que sur une seule décennie, les années 1764-1774, qui font suite à la guerre de Sept Ans et sont marquées par la politique d'ouverture envers l'Autriche, attirant davantage de ressortissants de pays anciennement ennemis. L'on remarque également, durant cette période, les premiers Nord-américains, Benjamin Franklin, agent à Londres en 1767, et un étudiant en médecine, Benjamin Rush, en 1768. A l'inverse, les périodes durant lesquelles les déplacements sont les plus limités sont la Régence, le ministère Fleury, puis les guerres, succession d'Autriche et guerre de Sept Ans. Sous Louis XVI, les Britanniques forment à nouveau la majorité des visiteurs du règne, en dépit de la défection dont ils font preuve au moment de l'entrée en guerre de la France aux côtés des Américains. Les Britanniques reviennent en force ensuite à compter de 1783. Et d'ailleurs, c'est à compter de cette année-là, jusqu'en 1789, que l'essentiel des voyageurs vienne sous Louis XVI, évidemment, jusqu'au moment du départ de la famille royale pour Paris. Si l'on relève encore quelques visites en 1789, bien sûr, 1790, elles deviennent quasi inexistantes après la tentative de fuite à Varennes et la chute de la monarchie. La Convention puis la Terreur représentent les périodes les moins fréquentées sur toute la période considérée de Louis XIV au début du XXe. Alors, on a quelques visites en 1793, mais qui sont très spécifiques. Il s'agit notamment d'un espion britannique et d'une intellectuelle qui est partisane de la Révolution, Marie Wollstonecraft. Le contexte, je ne rentre pas dans le détail, ça paraît relativement évident, mais que le contexte à ce moment-là est très défavorable à l'accueil des étrangers et donc, on est vraiment dans une période de creux. Si le directoire attire encore peu, la situation change sous le consulat et en particulier à compter de la signature de la paix d'Amiens avec le Royaume-Uni, l'Espagne et la République Batave en 1802. C'est cette année-là que viennent à Versailles presque la moitié des voyageurs entre 1799 et 1814, dont plus de 80 % sont britanniques. Donc là, on a vraiment des chiffres assez frappants. On voit vraiment que les noblesses absentes pendant la Révolution font un retour fracassant après la paix d'Amiens. Les chiffres généraux diminuent à partir de 1803. Les Britanniques commencent à être plus rares, tandis que les Allemands reviennent. Donc cela est lié évidemment à la naissance du Premier Empire en 1804 et à son expansion qui place plusieurs territoires germanophones sous l'escarcelle française. Je ne vais pas développer sur toute cette période Premier Empire, Restauration, puisque tout à l'heure, notre collègue Charlie-Lois-Vial se focalisera précisément sur ces deux périodes. Je dirais seulement que l'on assiste à un vif retour des visiteurs étrangers, notamment en 1814-1815. Je pense que Philippe Mancel nous expliquera le pourquoi, d'autant qu'il s'agit pour une grande majorité de Britanniques qui représente 68 % des visiteurs de la période. Et donc, une autre chose à noter sous la Restauration, c'est que la nature de la fréquentation à Versailles change. C'est-à-dire que jusqu'alors, nous avions une domination des Britanniques, donc ça ne change pas. En revanche, la deuxième place était toujours occupée par les Allemands et à partir de la Restauration, elle est désormais occupée par les nord-américains. La monarchie de Juillet et le Second Empire rassemblent autant de visites que le règne de Louis XV. Il s'agit de deux périodes de paix, donc favorables au retour des élites, qui attirent d'autant plus à Versailles qu'on ne l'associe plus seulement au passé monarchique, mais aussi à l'histoire de France, avec l'ouverture du musée à l'initiative de Louis-Philippe en 1837. Pour la première fois, entre 1830 et 1848, les Britanniques deviennent minoritaires et cèdent la place à des visiteurs d'une autre nationalité, déjà remarqués sous la Restauration et qui ensuite ne cesseront de dominer, les voyageurs venus des États-Unis, qui sont sur mon graphique en vert, donc ça apparaît très clairement. D'ailleurs, de manière plus générale, on remarque sous Louis-Philippe une plus grande variété de voyageurs venant de pays plus lointains, donc la Russie, ça on l'a déjà vu au 18e, mais aussi du Maroc, d'Amérique du Sud, qui voyagent notamment pour des événements exceptionnels, notamment on le verra dans la seconde moitié du siècle pour les expositions universelles ou pour des congrès scientifiques. Les Nord-Américains vont former une majorité écrasante, encore sous la Deuxième et surtout sous la Troisième République, période la Troisième République qui attire à Versailles plus que jamais. Je ne développe pas puisque cela fait l'objet d'une exposition récente ici à Versailles, Versailles Revival, qui en fait explique tout l'intérêt suscité par Versailles à cette époque, qui connaît une sorte de résurrection liée à la fois à la recréation du palais et d'un autre côté une effervescence politique, culturelle, en liant bien évidemment avec l'émergence du tourisme, marquant un changement fondamental dans la construction de l'image de Versailles, comme l'a expliqué brièvement Gérard. En effet, au 19e, notamment à partir de 1830, émerge un nouveau type de voyage qui en vient progressivement à dominer l'ensemble, c'est le voyage personnel, d'agrément, de loisirs et même le voyage de noces, on en voit très souvent dans le corpus, ou même des voyages de famille pour venir rencontrer un proche, donc qui représente la majorité des voyages du 19e. Alors le public concerné évidemment est plus varié, plus diversifié que sous l'Ancien Régime puisqu'on retrouve beaucoup d'intellectuels, de poètes, de dramaturges, d'écrivains, des aristocrates à nouveau, mais aussi d'autres membres de l'élite, notamment bourgeoises et industrielles. Cette élite peut voyager pour affaires, notamment les financiers, les marchands. Nous avons aussi des voyages pour raisons professionnelles qui s'appliquent à d'autres catégories de voyageurs qui deviennent très présents, notamment à partir des années 1830, ce sont les journalistes, les publicistes et les critiques d'art qui sont très nombreux dans notre corpus. Alors évidemment, les motivations du voyage sont plus variées que sous l'Ancien Régime, mais l'on retrouve toujours les voyages de formation, on retrouve toujours des grands tours ainsi que des missions diplomatiques et politiques. Alors, toute cette chronologie nous permet de dégager des profils type, en quelque sorte, de visiteurs venus à Versailles selon les périodes. Majoritairement sous l'Ancien Régime, nous retrouvons l'aristocrate britannique ou germanique qui voyage dans le cadre d'un grand tour, sous la restauration et la monarchie de Juillet, à nouveau la noblesse sur le retour après les conflits napoléoniens, mais aussi les financiers et les industriels, notamment nord-américains, en quête de loisirs ou encore les journalistes en quête d'inspiration. Maintenant, donc, que nous saisissons mieux quel a pu être et comment a évolué la fréquentation du domaine de Versailles, reste à confronter les impressions laissées par les voyageurs. Que retiennent-ils de leur visite et quelles images se dessinent alors à travers leurs yeux ? Autant avant qu'après 1792, l'élément le plus caractéristique, le plus souvent attendu et relevé par les visiteurs est le spectacle des grandes et des petites eaux. On le retrouve mentionné dans presque 20% des témoignages sous l'Ancien Régime et 37% après. Plus encore que le château, les jardins recueillent ainsi les citations les plus nombreuses. Parmi les aménagements le plus souvent relevés, il nous faut mentionner l'Orangerie, le Grand Canal et plus surprenant, le Grand Trianon. Certes moins cité à l'époque de Louis XIV et de ses successeurs qu'ensuite, il reste très présent dans les sources, notamment après 1792, en lien avec son occupation par Louis-Philippe et auparavant par Napoléon. D'ailleurs, plusieurs visiteurs y situent au Grand Trianon la signature du divorce avec Joséphine. C'est vraiment un topos qui revient constamment au XIXe. Spécifiquement sous l'Ancien Régime, les visiteurs sont particulièrement impressionnés par le bosquet du labyrinthe ainsi que par la ménagerie que l'on retrouve dans presque une notice sur cinq à cette période. En dehors de Versailles, mais à proximité, la machine de Marly est admirée comme un chef-d'œuvre technique par nombre de voyageurs, un sur cinq là encore, de même dans une moindre mesure que le domaine de Marly et en particulier le pavillon royal. Hormis la machine de Marly, qui est encore mentionnée occasionnellement au XIXe siècle, assez étonnamment, tous ces éléments disparaissent ensuite dans les récits de voyages comme dans la réalité, au profit d'autres espaces du parc de Versailles qui connaissent une certaine faveur, le bassin de Neptune, le bosquet des bains d'Apollon, les bassins de la Tonne et d'Apollon, et puis à compter de 1851, le musée des voitures de Trianon, que les visiteurs visitent presque systématiquement après son ouverture. Le personnage le plus souvent cité, toute période confondue et sans surprise, vous vous y attendez, Louis XIV, que l'on retrouve dans plus de 40% des sources sous l'Ancien Régime et 54% après. Alors évidemment, il est associé en premier lieu à l'aménagement et à l'édification de Versailles, c'est notamment dans les récits au moment où les voyageurs commentent les façades du château. D'ailleurs, il préfère souvent celle côté jardin que celle côté ville. Et c'est à cette occasion qu'il mentionne la figure de Louis XIV. Cependant, ce roi n'est pas seulement présenté comme le créateur de Versailles. Il est également très souvent associé aux grandes dépenses que cela a impliquées. Le coût de Versailles est ainsi une préoccupation récurrente, un topos, quelle que soit la période du voyage, autant avant qu'après 1792. C'est même un sujet qui donne lieu à presque un fantasme comme ça de dépenses faramineuses. On relève des chiffres grandiloquents. Pour en citer deux exemples, on a un voyageur allemand, Lehman en 1709, qui parle de 300 millions de livres. Mark Twain, le célèbre auteur nord-américain, en 1867, lui parle de 200 millions de dollars. Donc, il a fait une conversion. Et cela, rien que pour le parc de Versailles, 200 millions de dollars. Alors qu'on sait aujourd'hui, de par les études menées par les historiens, qu'on se situe plutôt entre 80 et 100 millions de livres. Alors, cette dépense colossale pour la construction de Versailles et son entretien, sous l'Ancien Régime, elle n'est pas toujours critiquée véritablement. Elle peut même être vue comme la capacité du roi à contraindre la nature. Là encore, une idée que l'on retrouve constamment lorsque les jardins sont visités. La dépense peut aussi être vue comme le reflet de la capacité d'action militaire du roi. Finalement, le gros des critiques, il est formulé après 1792 et il associe le coup extraordinaire de Versailles tout simplement à la Révolution française, opposant de la sorte l'opulence monarchique à l'oppression fiscale et à la misère du peuple. Cependant, Louis XIV et Versailles ne sont pas toujours vus avec ce même regard selon les périodes. Avant 1792, ils sont associés surtout aux cérémoniales de cours qui dominent largement dans les impressions laissées par les visiteurs, avec en tête les repas royaux, puis la messe avec sa musique, suivie du lever du roi, des réceptions d'ambassade et du passage de la famille royale dans la Grande Galerie. Ainsi, parmi les espaces qui retiennent le plus l'attention sous l'Ancien Régime, nous avons la Grande Galerie, je viens de la citer. Là, c'est dans l'ordre. La Grande Galerie, c'est vraiment l'espace qui est incontournable. En deuxième, nous avons la chapelle royale, la chambre du roi en troisième, puis l'escalier des ambassadeurs. Nous retrouvons également, au niveau des personnages, outre Louis XIV, les membres de la famille royale que l'on cherche à rencontrer au XVIIe et au XVIIIe, donc généralement le roi, la reine, éventuellement le dauphin. Même si la Galerie et la chapelle sont toujours citées après 1792, deviennent évidemment des lieux qu'on ne peut manquer de voir, cet intérêt pour les rituels s'estompe complètement au profit d'autres personnages et d'autres événements. En effet, après 92, c'est Louis XVI et plus encore Marie-Antoinette qui emboîte le pas à Louis XIV. La reine est citée dans presque un témoignage sur deux, ce qui est colossal, sachant qu'on a certains témoignages qui sont très courts. Donc, on ne manque jamais quasiment de citer Marie-Antoinette. Et lorsqu'on la cite, on l'associe presque systématiquement aux événements révolutionnaires et notamment aux journées des 5 et 6 octobre 1789. Je ne reviens pas sur l'épisode, on le connaît. C'est un événement qui est convoqué de manière récurrente, le plus souvent avec un sentiment de compassion envers la famille royale. Les récits détaillés peuvent varier, mais généralement sont situés… Donc, c'est au moment… En fait, le visiteur évoque cet épisode au moment où il visite la chambre de la reine, au moment où il est dans l'escalier de la reine ou alors lorsqu'il est devant le balcon de la chambre du roi. Et donc là, on a plusieurs versions de l'épisode révolutionnaire. Alors, cela ne veut pas dire qu'on va complètement passer outre les autres grands jalons du parcours de Marie-Antoinette, qui est quasiment toujours présenté comme une reine martyr. Donc, parmi les événements auxquels elle est associée, son mariage, qui est évoqué au moment où l'on visite l'opéra royale. Et surtout, ses loisirs et notamment le temps qu'elle passe dans ses appartements intérieurs et sur son domaine du petit Trianon. Alors, le petit Trianon, avant 92, il est très peu cité et ensuite, il devient vraiment un incontournable, encore une fois, qui est mentionné dans de très nombreux témoignages, de même d'ailleurs que le jardin anglais et que le hameau. Donc là, on retrouve souvent dans le récit de voyage ce cliché de la reine s'amusant à des activités champêtres, en bergère, voire même le roi et toute la famille royale en train de jouer des personnages, une espèce de comédie bucolique. Après Louis XIV et Marie-Antoinette, c'est Napoléon Ier qui recueille le plus de citations. Il est évoqué notamment au Grand Trianon, je l'ai dit déjà, mais aussi au château de Versailles pour citer le musée spécial de l'école française qu'il y a fait aménager. Cela dit, au XIXe siècle, le grand personnage qu'on ne manque rarement de mentionner est le roi Louis-Philippe, à l'initiative duquel a été aménagé le musée en 1837. D'ailleurs, à partir du moment où le musée est ouvert, de plus en plus de pages des récits de voyage sont consacrées aux espaces nouveaux qui sont ouverts à cette occasion et notamment, bien entendu, la galerie des batailles, les salles du consulat et de l'Empire, en lien avec l'intérêt grandissant pour Napoléon, et les salles d'Afrique. Il y a deux œuvres qui sont particulièrement appréciées, la prise de la Smala d'Horace Vernet et la sculpture de Jeanne d'Arc par Marie d'Orléans. Ce sont vraiment ce que l'on retrouve le plus souvent dans les récits de cette période. Il y a deux autres événements qu'on mentionne très souvent dans la deuxième moitié du XIXe, la réception de la reine Victoria, qui a beaucoup marqué les esprits, et évidemment la proclamation de l'Empire allemand en 1871. Pour autant, les voyageurs du XIXe n'abandonnent pas le passé monarchique du lieu. Ils y restent au contraire fort attachés, que ce soit dans une perspective politique ou dans une perspective historique. Ainsi, n'a jamais été autant cité qu'après 1792, le roi Louis XIII et son achat du domaine. De même pour les principaux artistes ayant contribué à l'édification de Versailles, notamment Le Nôtre, Le Brun et Ardouin-Mansard. Enfin, avec un intérêt orienté davantage vers la petite histoire, les voyageurs du XIXe retiennent deux moments phares de la vie des rois de France, leurs décès, notamment lorsqu'ils visitent la chambre de Louis XIV, mais également leurs amours, qui sont associés souvent aux grands Trianon et aux petits Trianon. Madame de Maintenon, quasiment jamais citée par les visiteurs de l'Ancien Régime, fait ainsi une entrée fulgurante dans le XIXe, puisqu'elle est mentionnée presque aussi souvent que le roi Louis XV. Après elle, viennent la comtesse du Barry et la marquise de Pompadour, souvent pour critiquer la luxure royale. En guise de conclusion, quelques mots. Retenons que le mythe de Versailles, tel qu'élaboré par les visiteurs étrangers entre le XVIIe et la fin du XIXe, s'appuie d'abord sur deux grandes figures aujourd'hui encore omniprésentes, Louis XIV et Marie-Antoinette. Le premier est davantage associé à l'Ancien Régime et durant cette période à la pompe de la vie de cour telle qu'imposée de son temps. C'est d'ailleurs ce que recherchent la plupart des voyageurs d'alors, à savoir de jeunes nobles venus apprendre le français et l'étiquette à l'occasion d'un grand tour. Mais ensuite, après 1792, le roi Soleil prend une autre dimension, souvent associée, de même que Marie-Antoinette, a la mémoire révolutionnaire. Dans un raccourci d'ailleurs assumé par nombre d'auteurs, les décisions de Louis XIV auraient ainsi scellé le destin de Marie-Antoinette. C'est un certain regard mélancolique propre au Versailles Revival que le visiteur pose sur les lieux en s'intéressant autant au Trianon et à l'appartement de la Reine qu'au plus classique jardin et galerie des glaces qu'il est commun de mentionner. Versailles est ainsi une scène dont on admire le décor, dont on imagine les acteurs et dont on retrace la pièce, quitte à inventer des scènes totalement fictives, telles Louis XIV dansant à l'Opéra Royal, ce qui est proprement impossible, ou Mazarin festoyant aux côtés de Gaston d'Orléans, cité par exemple par Mark Trafton en 1850. Je vous ai mis la citation originale à l'écran. Réel à certains égards, imaginaire à d'autres, le mythe de Versailles devient le haut lieu où se syncrétise la grandeur du passé monarchique et les grands événements de l'histoire contemporaine. Je vous remercie.